Bonne journée Pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Cette semaine on parle de l'idée brillante de créer un side business pendant votre crise de couple qui va vous permettre de rencontrer des nouvelles personnes, d'apprendre des compétences, de maintenir votre budget à flot même si votre conjoint dépense des sommes inconsidérées avec pansement. Ça va vous permettre de continuer à avoir les moyens de vous former, de faire sortir vos enfants, d'avoir des loisirs. Bref, de rencontrer des nouvelles personnes, bref, d'acquérir des nouvelles performances. Donc peut-être un jour même de créer votre entreprise, vous allez créer votre entreprise immédiatement puisque vous allez créer un micro-entrepreneur, mais peut-être que plus tard vous pourrez vivre à 100% de votre activité de micro-entrepreneur. Donc ça n'a que des avantages pour récupérer votre couple. Alors il faut choisir le side business, le business complémentaire que vous voulez. Pour ça je vous propose de faire une liste de vos compétences, des passions, des besoins et identifier les idées de side business possibles. Pour vous aider à trouver votre idée de side business, je vous propose un exercice simple et efficace. Il s'agit de faire une liste de vos compétences, de vos passions et de vos besoins. Compétences, passions, besoins. Vous les croisez pour identifier les opportunités de side business. Donc passions, compétences et besoins et vous croisez. Vous prenez une feuille de papier, vous tracez trois colonnes. Dans la première colonne, vous notez toutes vos compétences. C'est-à-dire les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être que vous possédez. Dans le domaine professionnel, personnel, scolaire, associatif, des compétences que vous possédez. Vous pouvez noter par exemple l'anglais, l'informatique, la rédaction, la communication, la pédagogie, l'écoute, l'organisation, le côté manuel, etc. Donc tout ça c'est vos compétences et vos qualités. Dans la deuxième colonne, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez noter toutes vos passions. Les activités, les sujets, les domaines, les hobbies, les loisirs qui vous intéressent et qui vous font vibrer, qui vous rendent heureux. On peut noter le sport, la musique, la cuisine, le voyage, la lecture, le cinéma, la mode, la création. Enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Quand vous dites créativité, création, c'est le voir un peu plus précisément quand même. Dans la troisième colonne, vous notez tous vos besoins, c'est-à-dire les problèmes. Aujourd'hui, vos frustrations, vos difficultés économiques, vos difficultés tout court, les manques, les envies, ce que vous avez envie, ce que vous ressentez, ce que vous exprimez, ce que vous souhaitez résoudre. Par exemple, vous pouvez noter gagner plus d'argent, apprendre de nouvelles choses, changer de métier, rencontrer de nouvelles personnes, sortir de la routine. Une fois que vous avez rempli les trois colonnes, vous allez regarder les combinaisons possibles d'entre elles et vous voyez si elles correspondent à des idées de side business. Par exemple, si vous avez noté, on va dire, anglais avec voyage, donc anglais c'est les compétences, voyage c'est les passions et dans la colonne des besoins, c'est gagner plus d'argent ou rencontrer de nouvelles personnes. Eh bien, vous allez envisager de créer un side business de guide touristique en anglais par exemple. Donc, vous allez pouvoir faire visiter votre région à des personnes qui sont en langue anglaise, évidemment, si vous habitez dans une région anti-roustique, où à la fois vous rencontrerez de nouvelles personnes, vous gagnerez de l'argent, vous pourrez parler de votre région si vous aimez bien ça, et si vous parlez anglais, de parler anglais et de rencontrer les personnes. Imaginez que vous avez noté informatique, musique dans les compétences, musique dans les passions et apprendre de nouvelles choses, par exemple, dans les besoins. En plus, évidemment, de gagner un peu d'argent. Eh bien, vous pourrez envisager de créer un side business de formation en ligne sur la création musicale, par exemple, avec un logiciel. Voilà. Comment créer ces musiques avec l'intelligence artificielle, avec un logiciel, etc. Alors, cet exercice, ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas définitif, mais ça va vous permettre déjà de stimuler votre créativité et de vous orienter vers des pistes de side business qui vous correspondent, qui vous complètent, qui modifient finalement la personne que vous êtes, et vous allez affiner la liste au fur et à mesure de vos recherches, de vos thèses, de vos retours. D'ailleurs, oui, j'avais oublié ça quand je me dis que je vais faire quelque chose en anglais pour faire visiter la région, mais je peux aussi accompagner des groupes touristiques à travers la France, par exemple. Ou je peux accompagner, parce que je parle anglais, un groupe touristique de France vers l'étranger. Pourquoi pas ? Je ne suis pas très fort en voyages. Je ne peux pas vous conseiller là-dessus. Donc, l'important, c'est de trouver en tout cas une idée de side business qui vous plaise, qui vous motive, et qui va répondre quand même à un niveau de marché. Donc, pourquoi vous allez débuter ce side business, notamment pendant la crise de couple ? Parce que la crise de couple, c'est un moment difficile que traversent les nombreux couples. À un moment ou un autre de la relation, vous sortez de la phase de sécurisation et vous passez dans la phase d'exploration. Donc, il y a des accords, des conflits, de l'infidélité, de la routine, ça vous prend la tête. Il y a de la lassitude, il y a de l'incompréhension. Donc, vous allez vous focaliser, non pas sur la rupture, mais sur votre side business, qui va permettre d'intéresser votre conjoint, de voir que vous avez changé, de voir que vous êtes plus intéressant, que vous savez des choses, que vous avez une nouvelle opportunité financière. Eh bien, tout ça va faire que, au lieu d'avoir que la crise ait des conséquences négatives sur vous, sur votre problème psychologique, émotionnel et relationnel, eh bien, la crise de couple va avoir des conséquences positives, puisque vous allez créer ce side business, rencontrer des personnes et avoir une capacité financière plus intéressante. Si vous ne faites pas de side business, vous allez barjoter, comme on dit. Ça peut entraîner de la tristesse, de la colère, de la frustration, de la culpabilité, de la peur, de la dépression, de l'anxiété, du stress. Vous savez comment vous êtes pendant la phase, notamment, d'alarme de votre conjoint. Et vous avez affecté votre confiance en soi, votre estime de soi, votre communication, votre respect, votre engagement. Bref, si la crise de couple vous fait aujourd'hui souffrir, c'est le moment de vous mettre à créer un side business. Ça va vous aérer l'esprit, ça va vous permettre de vous former, ça va vous permettre d'apprendre des choses et de vous dire la crise de couple n'est pas une fatalité, mais justement, en créant ce side business, ça peut être une chance. Donc vous allez pouvoir tirer de votre crise de couple du positif en lançant ce side business, qui est la solution idéale pour vous remettre en selle, pour vous redonner confiance, pour vous épanouir et pour montrer à votre conjoint que vous avez vraiment changé maintenant. Donc ce side business, il va vous aider à vous occuper l'esprit et ça, ça vous semble pesant d'or, de cacahuètes, de moutardes, comme on dit. Quand vous traversez des crises de couple, vous avez tendance à ruminer, à ressasser, à vous apitoyer, à vous isoler, à vous ennuyer. Donc là, vous faites bêtises, vous fouillez dans le téléphone de votre conjoint, vous allez scroller sur les réseaux sociaux pour voir ce que dit votre conjoint. Et ça, c'est pas bon pour votre morale, c'est pas bon pour votre santé. Donc en vous lançant dans ce side business, vous allez vous focaliser sur quelque chose de positif, de constructif, de stimulant, vous allez fixer des objectifs, des défis, des projets, et vous allez finalement vous distraire, vous divertir, vous amuser. Vous allez oublier vos problèmes, vous allez en tout cas les relativiser, parce que vous n'aurez pas que ça à penser. Pendant que vous avez besoin d'aller acheter du matériel pour intervenir chez un client, eh bien vous allez être focalisé sur ce que vous avez à faire. Comme vous savez, quand vous êtes dans votre activité principale, souvent vous n'avez pas le temps pendant la journée de penser à votre conjoint. Par contre, le week-end, quand vous êtes tout seul ou le soir, ça barjote. Donc ce que vous allez faire, c'est quand vous avez du temps libre, vous allez l'investir dans du temps qui va vous permettre de vous rapprocher de votre conjoint. Tout ça va vous permettre de retrouver le goût de vivre et de sourire. Pour accéder à cette formation sur le side business, il suffit d'aller en descriptif de cette vidéo, sous le plus, sous ces images-là, vous cliquez dessus, vous avez un lien, un simple lien, et vous pouvez accéder en appuyant sur ce lien, sur le catalogue des formations, mais aussi obtenir une formation gratuite, la formation Bestot 2023, propos de formation gratuite. Je vous rappelle le concours qui se déroule au mois de mars. Toujours, vous mettez les commentaires sous les vidéos, et à la fin du mois, le logiciel tirera un des commentaires au sort et vous offrira la formation de votre choix. Donc plus vous mettez de commentaires, plus vous avez de chances de gagner, puisque le logiciel choisit un commentaire et non pas une personne. Donc grâce au side business, vous allez apprendre des choses. Vous traversez peut-être une crise de couple, mais vous avez tendance à vous sentir nul, incompétent, parfois inutile de dépasser. Quand vous aurez des clients qui vont vous dire c'est génial ce que vous avez fait Bruno, c'est génial ce que vous avez fait Monsieur le Pirate, vous aurez effectivement l'impression d'avoir, ce ne sera pas qu'une impression, d'avoir une valeur supplémentaire. Aujourd'hui, avant de faire le side business, vous avez peut-être l'impression de ne rien savoir, de ne rien comprendre, de ne pas avoir su sauver votre couple. Vous avez l'impression d'être inutile parce que vous n'avez pas suffisamment d'argent pour acheter les formations. Eh bien, tout ça, ce n'est pas bon pour votre confiance ni pour votre esprit, votre estime. En revanche, quand vous allez vous annoncer dans ce side business, vous allez pouvoir vous former sur plein de choses. D'ailleurs, ce que vous apprenez dans les formations pour le couple vont vous aider aussi dans le side business. Par exemple, si vous savez badiner, grâce à la formation sur le badinage, vous allez vous améliorer avec votre conjoint, dans le retour de votre conjoint, mais vous allez apprendre à badiner aussi avec vos clients. Donc, vous allez apprendre à convaincre, à persévérer. Vous allez apprendre à avoir la grinta, à avoir le bon mindset. Tout ça, c'est des titres de formation qui vous aident à récupérer votre conjoint et qui vous seront très utiles aussi dans votre side business. Donc, votre side business que vous êtes en train d'imaginer, de créer, il est bon pour votre confiance, il est bon pour l'estime de vous. Vous allez vous cultiver, vous former, vous allez atteindre de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences. Évidemment, vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous enrichir, qui vont vous élever, qui vont vous valoriser. Vous allez retrouver le sens de l'effort, de la réussite. Vous allez sortir de votre cercle habituel. Par exemple, si vous allez faire du jardinage chez quelqu'un qui est avocat, bien vous avez discuté avec l'avocat, et si vous n'êtes pas du tout dans le cercle d'avocat, ça va ouvrir votre zone de compétence. Ça va augmenter votre zone de confort, votre zone de compétence. Donc, tout ça va montrer à votre conjoint, grâce à ce side business, que vous avez changé. Quand vous traversez une crise de couple, vous avez tendance à vous reprocher, à vous accuser, à vous critiquer, à vous ignorer, eh bien là, vous avez l'impression que vous êtes utile. Donc, votre conjoint va être surpris, va être curieux de ce qui se passe, et il va avoir envie de comprendre ce qui se passe, et de plus de vous respecter, parce que vous êtes admirable de vous être lancé dans ce side business, dans cette création de micro-entreprise. Et votre conjoint va vous voir que vous avez changé, et vous, vous allez vous montrer sur un nouveau jour. Vous allez vous montrer sur un jour plus positif, vous allez vous montrer sur un jour plus dynamique, plus attractif. Vous allez surprendre, séduire, impressionner, et reconquérir votre conjoint plus facilement, parce que vous serez une nouvelle personne, ce qui va vous permettre de retrouver le dialogue, la complicité, et le désir et l'amour. Évidemment, vous savez, sur cette chaîne, parce que vous êtes des vrais pirates et des bosseurs, qu'un side business ne se fait pas non plus par un coup de baguette magique. C'est pas... Si vous dites, le side business, ça va tout résoudre nos problèmes, comme le silence radio peut résoudre nos problèmes ou le suis-moi-je-te-suis peut résoudre nos problèmes. Non. Ni le couple ne se résout, la crise de couple ne se résout par le silence radio ou par une manipulation du suis-moi-je-te-suis. Et le side business, c'est pareil. C'est pas un coup de baguette magique, mais ça va vous demander, effectivement, de faire des efforts, de vous remettre en scène, de bosser, et vous allez faire face plus facilement à un bilan négatif de la phase de sécurisation de votre couple. Et là, vous allez devenir quelqu'un qui est au contraire dans une situation actuelle où vous allez définir de nouveaux objectifs personnels, de nouveaux objectifs professionnels. Vous allez débuter votre side business qui va diminuer au fur et à mesure qu'il va progresser. Ça va diminuer votre crise de couple parce que vous serez moins sous l'arm, parce que vous serez moins sur votre conjoint, parce que vous aurez des choses à raconter, parce que vous aurez raconté des nouvelles personnes qui vont vous ouvrir l'esprit, parce qu'avec les nouvelles personnes que vous rencontrez, vous n'allez pas avoir tendance à parler de votre crise de couple comme vous le faites avec vos amis traditionnels ou avec votre famille. Donc, tracez sur une feuille une colonne en étant le plus honnête possible, le plus réaliste possible. Qu'est-ce que... Sur cette colonne, vous mettez votre situation actuelle, où j'en suis, pourquoi je n'arrive pas à me former, pourquoi je ne mets pas en application ce que je me forme, etc. Mais marquez aussi votre situation, je ne sais pas me faire désirer, je suis quelqu'un qui est annuyant, je suis parfois déprimé. N'ayez pas peur de mettre la réalité des choses. Faire le bon constant, avoir de la data, c'est pas mal. Mettez vos objectifs personnels et professionnels en étant le plus précis possible et le plus ambitieux possible. Vous pouvez noter le « je veux sortir de la crise de couple », « je veux retrouver l'amour », « je veux retrouver la complicité », « je veux avoir une bonne surface financière », « je veux me faire plaisir », « je veux me former », « je veux me challenger », « je veux changer de métier », « pourquoi pas », « je veux créer mon side business », « je veux me sentir heureux », etc. » Et vous reliez ensuite les colonnes, vous voyez quel est le contraste entre elles, vous voyez si votre side business peut vous aider à passer de ce que vous êtes à ce que vous voulez, vous vous motivez, vous apprenez avec la formation notamment sur la Grinta de ne rien lâcher, et bien vous allez avoir envie finalement de changer, d'être quelqu'un de beaucoup plus dynamique et vous allez faire que votre conjoint va vous trouver changé et se rapprocher de vous. Voilà, le side business est une excellente solution pendant sa crise de couple pour retrouver son niveau financier mais aussi son niveau d'estime de soi psychologique, dépater vos enfants, dépater vos amis, dépater votre famille. Il est, Bruno, il est exceptionnel, non seulement il est en crise de couple mais il le prend bien, mais il se met à créer une nouvelle activité, mais il est génial, mais il joue avec les enfants, mais etc. Donc vous allez être vous allez être mis sur un pied d'estal par vos amis, par votre famille et aussi par votre belle famille et bien sûr par votre conjoint. Voilà, je vous souhaite une longue vie dans le side business et je serai là pour vous accompagner dans le side business aussi si vous avez besoin, non seulement dans les formations mais dans le coaching et je suis sûr que vous allez faire des étincelles parce que vous êtes un pirate, vous êtes une pirate, vous êtes un bosseur, ce qui fait la différence dans la vie c'est les personnes qui adorent bosser. Merci. Merci.